Musique Ça ne vous plaît pas Gérald Kerzek ? Bonjour ! Ça ne vous plaît pas le passeport vaccinal ? L'idée d'avoir une étiquette comme ça, malade ou pas malade, ou vacciné ou pas vacciné, me semble une boîte de pandore qu'il ne faut pas ouvrir. En tout cas, ça fait 20 ans qu'on essaie de lutter contre ça, contre les discriminations vis-à-vis des gens séropositifs, etc. Et je pense que ce n'est pas aller dans le bon sens, parce qu'aujourd'hui c'est vacciné versus pas vacciné, et demain ça sera quoi ? Ça sera telle maladie versus pas telle maladie, on va discriminer, on va faire des lieux pour gens sains, et puis des lieux pour gens qui ne sont pas sains, ça ne me semble pas. Regardez, on le fait déjà, le vaccin pour la grippe, il y a déjà des... Ah oui, mais il n'y a pas des restaurants avec les gens vaccinés et les gens qui ne sont pas vaccinés. Donc encore une fois, ce n'est pas Ebola ou ce n'est pas la peste, le coronavirus. Il faut recontextualiser et replacer ça dans la réalité des chiffres. Et la réalité des chiffres, c'est un taux de mortalité qui est de 0,05%. Donc qui est quand même relativement faible, qui touche les plus fragiles. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que ce sont les plus fragiles qui vont bénéficier de cette vaccination. Et aller faire comme ça cette espèce de passeport de discrimination, me semble quelque chose qui n'est pas en rapport avec la gravité de cette maladie. Je suis parti cinq jours en Guadeloupe avec ma femme. La compagnie Air Caraïbe m'a demandé pour embarquer un test de moins de trois jours que j'ai fourni. Bon, ben alors c'est de la discrimination. C'est de la discrimination. C'est la discrimination par le test, si on va par là. Mais c'est complètement stupide. C'est comme prendre la température à l'entrée des magasins ou des bâtiments. C'est complètement stupide. Ça ne sert à rien. De même que ces tests PCR ne servent à rien. puisque à l'instant T, vous étiez négatif. À l'instant peut-être T, plus 15 minutes, vous étiez positif. Donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une garantie absolue. La garantie, c'est des mesures barrières. Non, la garantie, c'est le vaccin. Vous seriez restaurateur. Gérald, vous seriez restaurateur. Vous auriez un petit estaminé avec 30 couverts à midi, à 300 mètres d'ici. Vous seriez fermé depuis un an ou huit mois. On vous dirait, vous pouvez réouvrir. Mais à une condition, c'est que les gens qui viennent déjeuner à midi aient été vaccinés. Vous diriez oui. Formidable. Formidable. Non, mais il faut que les restaurateurs rouvrent avec ou sans vaccin. Il faut que les restaurateurs rouvrent avec des mesures barrières, avec la possibilité d'avoir une activité économique, avec des gens qui respectent les mesures barrières. Et les restaurateurs ont quand même été vertueux dans cette histoire-là. C'est la double peine parce qu'eux, ils avaient mis les protocoles sanitaires en place et finalement, c'est eux qu'on a fermé. Alors qu'on voit bien que les lieux de contamination, ce n'est pas forcément les restaurants. Donc pardon, mais ça n'a rien à voir avec le vaccin. Le vaccin, c'est une problématique médicale avec les gens les plus à risque. Et on le voit, c'est les gens dans les EHPAD. Et malheureusement, ce n'est pas les gens qui vont dans les restaurants.